J'aurais pu me taire après tout ce qui a été dit, là, parce que je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Bon, tout d'abord, je remercie la Fondation Mémoire de me fournir l'occasion d'entendre de si belles choses à mon sujet. Je suis toujours vraiment étonné à chaque fois que j'assiste à des manifestations de ce genre, qui sont vraiment des choses qui sont faites pour, comment dirais-je, là, pour rehausser un peu mon égo, ou un poids qui a tendance à m'effacer, mais je suis surtout étonné de voir qu'un jour comme celui-ci, où il y a un beau soleil au dehors et que des gens se déplacent pour venir nous écouter et surtout pour témoigner de la sympathie à un travail que l'écrivain fait dans la solitude de son cabinet. Il faudrait que je dise merci à tout le monde. D'abord, à Étienne Télémaque, qui est une sorte de militant farouche, un activiste, en fait, de la littérature. Édouard Saint-Pierre, c'est un ami de longue date, puisque ça remonte à plus de 40 ans, à l'époque de l'école normale supérieure. Hier soir, je le taquinais, je l'ai toujours connu tiré à quatre épingles. D'accord, c'est vraiment... Lui, il dit je n'ai que quatre épingles. Je remercie Daniel Magloire pour ces paroles extrêmement chaleureuses et je remercie également Franz Lecomte Hugues Saint-Fort ça fait un peu plus d'un an que Franz Lecomte m'avait contacté pour me demander de participer à une activité de la Fondation Mémoire alors que ce devait être comme vous le savez aux alentours du 11 septembre ce qui me permet avec tout le respect que je dois pour les victimes du 11 septembre de dire que moi aussi j'étais une victime du 11 septembre puisque cette activité là a dû être renvoyée alors que j'ai demandé à Franz Lecomte de quoi voulait-il que je parle il m'a dit étant donné que ton oeuvre tourne autour de la mémoire ça serait intéressant que tu nous parles de la mémoire et plus précisément de ton parcours vous voyez la mémoire est un thème est une thématique qui occupe à l'heure actuelle le devant de la scène publique de la scène politique et de la scène sociale c'est partout il y a des commémorations c'est ça des fois j'ai l'impression qu'il y a trop de commémorations des fois j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez des fois j'ai l'impression qu'il faudrait faire des anti-commémorations également tout ceci pour dire que la mémoire est une thématique extrêmement importante moi je pense que si pour parler de la mémoire la mémoire du Nil je vais vous parler de ma mémoire la mienne et des fois je pense que c'est quand on est le plus radicalement personnel qu'on va rejoindre les autres parce que cette mémoire elle n'est pas pour moi elle n'est pas seulement la mémoire des mille riviers elle n'est pas la mémoire d'une singularité d'un personnage singulier mais c'est aussi la mémoire de toute une génération toutefois j'ai un petit problème comment parler de mon propre cheminement en m'exprimant à la première personne en adoptant la posture la dimension d'un véritable écrivain quelle méthode utiliser afin de distinguer dans mon parcours ce qui fut essentiel de ce qui fut accessoire et l'envie me prend moi qui n'ai jamais rien entendu aux mathématiques de considérer ma vie comme une sorte de figure géométrique formée de trois points dont les distances entre les plages qu'il détermine à défaut d'être constante seraient équivalentes cette figure géométrique je crois s'appelle hyperbole toutefois elle aurait une particularité tous les plans seraient traversés par une double coupure l'obsession du savoir et l'écriture je dis double mais à bien y réfléchir ne serait-ce pas une seule et même préoccupation je suis né à Port-au-Prince Haïti en 1940 c'est donc dire que j'appartiens à une génération qui héritière des cicatrices de la grande dépression économique a été bouleversée blessée par les secousses de la grande guerre et marquée par l'Holocauste ainsi que par les années les plus chaudes de la guerre froide paradoxalement cependant même si le temps de l'enfance et de l'adolescence de cette génération fut difficile l'avenir se dessinait prometteur et l'espérance se profilait radieuse je me rappelle ce qu'ont représenté les dernières années de la décennie cinquante et les premières de la suivante pour le jeune homme que j'étais alors la révolution cubaine éclatait de santé et d'utopie en plus le jeune homme le même temps à bord du Vostok 1 partait à la conquête de l'espace et par le biais du service d'information et de propagande de l'ambassade des émissaires de l'agence spatiale américaine venait annoncer à cette partie de l'humanité qui vivait sans télé une nouvelle encore plus étonnante on allait pouvoir marcher sur la lune je ne sais pas si vous vous souvenez d'une époque comme celle-là quand quelque part aux alentours de 1960 on nous annonce une nouvelle comme celle-là que l'homme enfin allait marcher sur la lune en fait on pensait que le vieux rêve de Descartes à savoir que l'homme devait être maître et possesseur de la nature ce vieux rêve de Descartes venait de se réaliser 1960 nous chantions avec Aragon et Ferré Léo Ferré la Chine s'était mise en commune j'étais installé chez moi dans mon pays confortable du moins en avège l'illusion caressant des projets à la hauteur d'une vie d'homme une foule de souvenirs remonte en moi dans un plissement de paupières une corotte de visage tel un film patiné par le temps défile je revois d'eau de linant doucement sur sa chaise berçante une dame du côté de Paco qui était si j'ai bonne mémoire la femme de Perceval toby madame toby habitait une ancienne demeure de pain d'épices devant radio cassique qui était et peu de personnes ne s'en souviennent une radio fondée par Anthony Phelps radio cassique à l'époque c'était notre point de ralliement madame toby semblait être sur cette galerie entourée d'une balustrade de bois ouvragée de toute éternité elle attendait la fin de monde pour lequel elle disait prier le ciel qui dans toute sa bonté devait nous débarrasser de ce cochon mal gratté je la cite ainsi nommait-elle François Duvalier qui malgré ses prières n'allait pas tarder à s'auto-proclamer président à vie et devant notre refus de collaborer à terroriser nos nuits et saccager nos consciences à ce siècle de massacres à répétition notre mémoire accumulait des souvenirs d'événements que nous n'avions ni vus ni vécus mais leur récit et leurs images qui nous provenaient de la revue Historia et du magazine Paris Match formaient notre album de famille le mot révolution je crois que c'est Saint-Pierre qui rappelait cela il y a un instant le mot révolution avec un grand air nous enchantait nous étions sous son emprise n'en connaissons pas encore le goût acre nous collectionnions telle-mêle des photos Lénine lissant sa barbichette dans un fourgon blindé visage d'anarchistes espagnols occupant Barcelone appuyés sur leur fusil maro 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 tsetung flèche d'un laurient brillant traversant à la nage le fleuve amour fidèle et le tché parcourant sous une raie de laurier la havane en délivre nos vies ne valaient rien la révolution valait une vie le regard intense et solitaire de Marlon Brando mordant la poussière d'un vivace apata Rosa Luxembourg notre fiancée à tous une icône secrète dans notre cœur petite dame souriante avec son ombrelle par-dessus son chapeau et sa robe de dentelle que de temps avant son assassinat mineur des asturies marchant dans les bois vers le peloton d'exécution il faut feuilleter aujourd'hui cet album pour comprendre comme disait Octavio Paz à quel point le destin de chacun d'entre nous se confondait avec la révolution nos vies ne valaient rien et la révolution parole magique ses âmes ouvre-toi allaient tout changer il suffisait de s'armer de patience de ferveur et d'espoir le long de la pierraille de l'errance tous ses visages tous ses souvenirs ne m'ont jamais quitté comme s'ils étaient épinglés sur la nuit de ma mémoire mémoire d'un temps en allée mais irradié de temps de lumière et de temps d'espérance nous en étions là quand l'exil s'abattit sur nous en effet dès 1961 la dictature sous ses multiples visages s'était imposée à nous elle parut d'abord loufoque se présentant sous le vocable qui devait devenir tristement célèbre de Tonton Macau puis sanglante la répression ayant perdu toute notion de limite et enfin absurde on passait son temps à apprivoiser la peur à l'affronter à la combattre cette absurdité nous bouchait l'horizon elle allait pourtant durer trois décennies et recouvrir le sens de l'histoire le champ était clos la tendance au repli les discours officiels dévoyant le mot révolution m'ont cantonnés dans l'indigénisme dont le fond de commerce reposait sur une identité nationale crispée recogvillée sur des traditions archaïques dont on inventait la spécificité incomparable et l'indéniable authenticité indigénisme et abus de pouvoir marchaient d'un même pas pas de place pour le changement le statu quo verrouillé les choix s'avéraient de ce fait limités ou la prison ou la mort ou l'exil j'ai choisi les insulaires entretiennent un étrange rapport avec la mer elles les isolent dans leur sanglante mais leur offre elles les isolent pardon dans leur singularité mais leur offre aussi la possibilité d'échapper à la précarité je me souviens vous allez rire je me souviens d'un candidat à la présidence qui à l'époque de mon adolescence en Haïti avait proposé un programme farfelu comportant seulement deux points le premier point il voulait lutter contre la mort subite et le deuxième point il proposait la construction d'un pont qui relirait Port-au-Prince à l'île de la Donnard même si je n'avais pas encore le droit de vote je me souviens d'avoir souhaité l'élection de ce candidat qui allait repousser les frontières de mon enfermement en m'offrant la possibilité de nouvelles balades à pied ou à bicyclette durant toute mon adolescence j'ai nourri des sentiments ambivalents par rapport à la terre haïtienne d'une part un furieux amour de ce coin de terre car mon île n'est pas seulement une unité géographique elle est un lieu où l'on rêve où le regard se perd puis se retrouve la mer la délimite si bien que l'on voudrait d'un seul coup d'œil pouvoir l'embrasser en faire le tour mon île porte en elle l'infini elle est faite de sable et de morne de plaine de vallée et de crête rocheuse j'ai si souvent du rivage contemplé l'immensité de l'océan médité en pensant au néant des sables que mes yeux gardent encore la couleur de la mer et le mouvement de ces vagues dans l'infini naissant combien de fois immobile devant elle échque résoudre le problème qui longtemps encore tourmentera les insulaires effacer la mer de là ce désir d'en partir désir qui m'a tarodé jusqu'à l'automne de 1965 quand j'ai fini par prendre mon envol comme un oiseau migrateur avec la dictature de Duvalier il n'y avait plus d'horizon et ce à quoi je voulais me consacrer exigeait que je sois ailleurs partir était devenu vital il me fallait dans la plus grande urgence poursuivre des études gagner ma vie fonder un foyer et pratiquer mon métier d'intellectuel la réalisation de ce rêve me tenait tant à coeur que j'étais prêt à tout pour le concrétiser à m'en aller à la nage s'il le faut à dériver sur un frais d'esquif ou sur une chambre à air même en sachant que la mer recèle de puissants prédateurs l'exil allait modifier considérablement les paramètres de ma vie j'étais né dans un monde que je pourrais qualifier de vieux puisque je vis le jour dans un contexte social économique qui n'avait pas changé sinon depuis l'époque des plantations et de l'indépendance du moins depuis l'occupation américaine de 1915 qui au cours des 18 ans qui l'a duré avait apporté au pays quelques minimes éléments de modernisme l'exil allait me faire découvrir des perspectives nouvelles nourries par les rencontres entre cultures par les grands brassages de mœurs et par les interfécondations des connaissances l'exil me projetait d'un coup dans la splendide diversité à la recherche de valeurs qui mènent à l'intercompréhension humaine en arrivant au Québec croire que préparé un peu par un crochet en France par la Sorbonne sur laquelle souffrait déjà le vent de 1968 j'avais l'impression de tomber pratiquement sur une autre planète j'allais être témoin et en quelque sorte protagoniste des changements majeurs qui ont marqué le Québec au lendemain de la révolution tranquille la modernisation de l'économie l'épanouissement de la culture la syndicalisation quasi généralisée l'essor du féminisme la remontée de la question nationale bref un chambardement des structures et des mentalités dans un Québec en pleine ébullition j'allais à ma façon participer à un grand bouger d'une société qui se remettait en question je ne voulais pas vivre l'exil comme brûle la flamme d'une allumette sans y réfléchir et suivant les traces de Kant je me suis interrogé sans relâche sur des questions fondamentales par rapport à toute vie humaine qui sommes-nous que pourrons-nous faire et que nous est-il permis d'espérer à ces questions il m'a semblé trouver des réponses dans mon propre trajet de migrant puisque entre le moment où je suis arrivé à Montréal par une nuit froide d'automne et aujourd'hui le long parcours que j'ai effectué boulinguant à travers la planète avide de succulences et de nourritures terrestres et charnelles affamés de savoir et de sagesse ce long parcours m'a transformé même si quelque part dans ma tête je reste encore le jeune homme qui a rompu un jour avec l'exiguïté d'une île pour partir à la conquête de vastes territoires ces trente dernières années j'ai beaucoup pensé expérimenté j'ai observé bien des paysages et aussi quelques murs cela m'a peut-être amélioré si le long de ces années d'apprentissage j'ai fait la part belle au texte des maîtres anciens ce n'était pas seulement pour moi une démarche intellectuelle mais une expérience de vie en les fréquentant j'ai appris qu'il n'y avait rien de mieux que de mettre mes pas dans les traces de leurs pas car leur vie oscèle autant de hardiesse que celle des grands explorateurs leurs oeuvres sont autant d'étapes dans les contrées les plus périlleuses et les plus reculées de la vie écouter toutes ces voix qui s'élèvent dans l'espace et dans le temps m'a appris que mon appartenance à un pays ou à un autre n'était pas plus légitime et qu'il était possible d'endosser simultanément plusieurs identités certes cela ne s'accomplit pas sans déchirure sans déplacement sans métamorphose ainsi j'ai pu voir se modifier s'ajuster mon identité et l'ensemble de ma personnalité jusqu'à me découvrir pluriel un être fait de l'interférence de tous les lieux que j'ai traversé ces dernières années j'ai également beaucoup lu lire pour celui qui veut écrire est une belle manière de vivre en s'embarquant dans les livres on se construit un arbre généalogique écrire n'est pas toujours au sens strict une entreprise solitaire mon parcours a croisé beaucoup d'autres itinéraires et j'ai contacté de multiples dettes il n'y a pas d'écrivain sans parenté sans lignage nous ne sommes pas tout seul dans notre peau et nous sommes fait de tellement de monde je ne suis pas seul je suis une multiplicité comme apprenti je ne travaille pas à mon compte comme tout apprenti j'ai des modèles que je m'efforce d'égaler ceux qui m'apparaissent des capteurs d'existence des catalyseurs de pensée mais parmi ces figures d'écrivain qui sont mes compagnons de vie il y en a une que j'accroche tout particulièrement à mon panthéon personnel celle de l'écrivain public celui qui sachant écrire prête sa compétence à ceux qui ne le savent pas pour qu'ils puissent dire tout ce qu'ils savent et mieux en un sens que celui qui les transcrit j'aimerais ressembler à cet écrivain public j'aimerais occuper cette position tout à fait particulière qui demande une qualité d'écoute un talent pour déchiffrer à travers des lambeaux de parole la douleur et l'effroi des anonymes la déchirure du temps la blessure des esprits des corps des collectivités et les transmettre afin de faire entendre la voix de ces engloutis de ces habitués du silence de ces vaincus qui sont sinon sans voix du moins souvent dépourvus de mots pour dire sur ce chemin on avance à tâtons à l'aveuglette dans l'incertitude comme si on montait dans un train sans savoir si sa destinée sera le nord ou le sud situation à la fois jouissive et angoissante la littérature ne peut vivre faisait remarquer un écrivain italien Italo Calvino peu avant sa mort littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs impossibles à atteindre disait-il je l'ai pour ma part déjà dit à maintes reprises à la notion de racine je préfère celle de route de chemin je crois que la notion de racine convient aux arbres et non aux êtres humains je me sens aujourd'hui comme ce personnage du désert des tartares c'est un roman que je vous recommande d'un écrivain italien qui s'appelle Dino Buzatti dans ce roman il y a un jeune officier Giovanno Drogo qui se retrouve affecté dans un fort situé à un poste frontalier perdu au fin fond d'un paysage de brume cette affectation il ne l'a pas demandé encore moins convoité elle lui a été imposée petit à petit cet officier va faire l'expérience de l'exil et de l'irréparable fuite du temps tel ce personnage de Buzatti Giovanni Drogo j'ai avancé avec l'insouciance de la jeunesse sur une route qui me semblait infinie je n'avais pas besoin de me presser puisque personne ne me poussait et personne ne m'attendait au bout du chemin et puis un beau jour de grandes personnes avec bienveillance et amitié m'ont indiqué une direction une voie une route un chemin qui m'a mené tranquillement dans les pays de l'autre bord de la mer et voilà que j'étais projeté dans la beauté du vaste monde elle m'avait dit tu verras il te suffira de traverser la mer de quitter l'île de te quitter toi-même et tu feras l'expérience des merveilles je suis arrivé dans mes endroits avec l'impression d'être parvenu au bout du chemin puis on m'a dit que c'était encore plus loin je me suis remis en route sans angoisse tout guillé et quand j'ai eu parcouru une distance d'une centaine de lieux je me suis retourné et j'ai vu qu'un lourd portail s'était refermé derrière moi barrant le chemin du retour il faut bien me suis-je dit qu'un jour la route prenne fin j'entends aujourd'hui les pulsations du temps elle scande avec précipitation la vie pour combien de temps encore quelle distance me reste-t-il à parcourir l'horizon s'efface déjà la troupe des compagnons de route est de plus en plus clairsemée on tire à boulet rouge dans nos rangs se peut-il qu'un beau matin je reste seul immobile face à l'horizon au bout de la ligne du fleuve couleur de plomb ce fleuve je le sais c'est celui que les grecs appelaient l'été le fleuve de l'oubli qui vous importe dans l'infini bruit ce moment du temps nous vivons dans un monde carotique un monde aux idéologies vacillantes où les utopies ont été mises entre parenthèses je sais que ce monde risque de se vider de ces espaces de rêve la littérature est sans doute le contre-monde où l'on peut redonner vigueur à notre imagination et mieux comprendre le temps présent ainsi je reçois chacun des moments qu'il m'est permis de consacrer à l'écriture comme une injonction qui m'est faite de dépasser de dépasser mes limites et mes insuffisances pour arrimer la beauté des mots des formes la beauté de la langue à la beauté du monde je vous remercie pour la qualité de votre écoute applaudissements applaudissements Merci.